Alors, Père Noël, et si nous racontions une histoire à nos magnifiques lutins? C'est une foi de bonnes gens qui vivaient dans la pauvreté Pendant qu'une minorité riche exploitait les plus pauvres Ils se rendirent compte qu'ensemble, ils seraient bien plus forts Le milieu communautaire était né Les gouvernements reconnurent la part essentielle de ces ressources Et leur considèrent des montants récurrents Afin qu'ils puissent mener à bien leur importante mission sociale Malheureusement, malgré tout le labeur et le bon cœur des personnes impliquées dans le milieu communautaire Les gouvernements décidèrent de geler les montants accordés Les coupures dans les programmes sociaux se conjuguaient désormais Avec la tarification des services publics à la population M. Couillard, que faut-il penser des conséquences des mesures d'austérité des dernières années Sur la population et les organismes communautaires? Les gens du communautaire sont capables d'aider n'importe qui Ils ont ça dans le sang Donc, financement ou pas, ils sont capables d'aider les autres À quoi bon je financerais les organismes communautaires? Le 21 mai 2014, le premier ministre a pris l'engagement de protéger les personnes les plus vulnérables des mesures de rigueur de son gouvernement Nos idéaux et les gens que nous aidons nous amènent à contester le gouvernement du Québec Ce qu'on veut, c'est qu'on respecte l'autonomie des organismes communautaires et qu'on reconnaisse notre travail comme moteur de développement social Une société qui sait que faire reculer la pauvreté, c'est faire avancer la dignité et la richesse collectives C'est ça qu'on veut faire ensemble, puis dire au gouvernement de Couillard, puis à ses ministres Nous autres, on va s'en occuper de construire une société qui a de l'allure, une société qui nous ressemble Merci, continuez votre combat, bravo! Sous-titrage Société Radio-Canada La bataille contre l'austérité, on ne la gagnera pas si on n'est pas tous et toutes ensemble